Bonjour à tous, je suis Salim Rostam, je suis agrégé préparateur à l'ENS Rennes et je vais vous parler d'un petit problème de combinatoire intitulé « Deux cœurs, c'est trop ». Tout d'abord, je vais vous présenter la notion d'une partition. Qu'est-ce que c'est une partition d'un entier ? C'est simplement une suite décroissante d'entiers positifs. Et si la suite est de somme n, on dit que c'est une partition de n. Par exemple, ici, j'ai listé toutes les partitions de 5. Vous voyez, il a un nombre fini. Et en particulier, j'insiste sur le fait qu'il peut y avoir des répétitions du même entier. Nous, ce qui m'intéressait, c'est qu'on va représenter les partitions avec un diagramme de Jung. C'est-à-dire, par exemple, la partition 5, 3, 3, 2. Vous voyez, je mets 5 cases, après 3 cases, 3 cases et 2 cases. L'intérêt d'avoir des cases, c'est qu'on va pouvoir écrire des choses dedans. Et on va commencer par mettre des points. Où est-ce qu'on va mettre des points ? On va mettre des points dans une équerre. Qu'est-ce que c'est une équerre ? Je prends un diagramme de Jung, je choisis une case, et je vais mettre des points sur toutes les cases en dessous et sur toutes les cases à droite. Et le nombre de points, ça va être la taille de l'équerre. Ici, par exemple, toujours pour ma partition 5, 5, 4, 2, je prends ma boîte rouge ici, je regarde toutes les boîtes en dessous, toutes les boîtes à droite, j'ai exactement 8 points, donc c'est une équerre de taille 8. Pour chaque case de mon diagramme de Jung, j'ai une taille d'équerre, et c'est ce qui va amener à la notion de cœur. Ici, par exemple, je fixe S un entier, je vais dire qu'une partition est un S cœur s'il n'y a aucune équerre de taille S. Ici, je change de partition, par exemple, 7, 4, 3, 2, 1. Dans chaque case, je mets la taille de l'équerre, donc par exemple, ici, le 7, qui a deux boîtes en dessous, quatre boîtes à droite, plus la case ici, ça fait bien 7. Et vous remarquez que, par exemple, dans ce diagramme, il n'y a pas de 4, donc ce diagramme est un 4 cœurs. Et bien sûr, c'est un S cœur pour tout S plus grand que 12, puisque toutes les équerres sont de taille plus petite que 12. Quelques propriétés sur les cœurs. Il est assez facile de montrer qu'il y a une infinité de S cœurs dès que je prends un S plus grand que 2. Et un résultat nettement plus compliqué, qui est dû notamment à Grandville et Ono, qui dit que si je me fixe un S plus grand que 4, alors, pour toute N, je peux trouver une partition de N, c'est-à-dire un diagramme de Jung avec N boîtes, qui soit un S cœur. Ça, c'est un résultat qui utilise, un résultat de théorie des nombres, qui utilise par exemple le théorème des 4 carrés de Lagrange. Je vais passer maintenant à un théorème dû à une mathématicienne américaine, Jacqueline Anderson, en 2002, qui nous dit que si je prends S et T deux entiers premiers entre eux, alors, il y a seulement un nombre fini de partitions qui soit à la fois des S cœurs et des T cœurs. J'insiste sur le fait que ce résultat est faux si les entiers ne sont plus premiers entre eux. Et je rappelle aussi qu'il y a une infinité de S cœurs, il y a une infinité de T cœurs, mais il n'y a qu'un nombre fini de partitions qui vérifie les deux propriétés. Et en fait, Anderson a même fait plus que ça. Elle a donné exactement le nombre de partitions qui étaient à la fois des S cœurs et des T cœurs, à savoir 1 sur S plus T fois S parmi S plus T. Ça, ça doit parler à ceux qui font un peu de combinatoire un nombre un peu du style nombre de Catalans. Et en l'occurrence, elle a exprimé comme un nombre de chemins de DIC entre 0,0 et ST. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc ici, je prends les entiers 7 et 5 qui sont bien premiers entre eux. Et qu'est-ce que c'est un chemin de DIC ? C'est simplement un chemin qui part de 0,0 qui arrive à ST. C'est le chemin rouge ici, qui reste dans le carré et qui reste au-dessus de la diagonale. Donc, j'ai pris un chemin de DIC parmi toutes les possibilités. Et maintenant, je vais faire une petite construction. Je pars de 0,0 ici dans le coin externe. Et quand je monte, j'augmente de 7. Et quand je vais à droite, je retranche 5. Donc, ça me fait plein de nombres partout. Je ne retiens que les nombres positifs. Donc, ça revient à mettre seulement un nombre là où les cases sont entières. Ici, vous voyez, la case, elle est traversée par la tige. Donc, je ne mets pas de numéro. Pareil ici, je ne mets pas de numéro parce que c'est traversé. Etc. Etc. Et je ne retiens que les nombres qui sont sous la diagonale. Donc, j'ai mis ces nombres en rouge. Et qu'est-ce que je fais avec ces nombres ensuite ? Je vais les mettre dans une colonne. Elle va être dans l'ordre décroissant. 9, 6, 4, 2, 1. Et en lien avec ce que j'ai raconté tout à l'heure, on va essayer de transformer cette colonne en une partition pour lesquelles 9, 6, 4, 2, 1 soient les longueurs d'équerre. Par exemple, pour le 9, je dois rajouter 4 cases. Comme ça, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien une équerre de longueur 9. Ensuite, pour 6, je rajoute 2 boîtes. 4, je rajoute une seule boîte. Et 2 et 1, ce sont déjà les longueurs d'équerre. Et maintenant, je prétends que cette partition-là est un 5 et un 7-cœur. En effet, si je mets toutes les longueurs d'équerre, je n'ai bien aucun 5 et je n'ai bien aucun 7. Et donc, cette partition est bien un 5-cœur et un S-cœur. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements